bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly alors j'espère que vous allez bien je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre nous allons faire et finir d'ailleurs avec nos amis les capricorns si votre souhait pour une consultation privée avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail taxis 16 229 arrobas gmail.com pour les plus hésitants allez sur mon compte instagram vous y trouverez deux trois livres d'or des retours de consultation des petits messages sympathiques n'hésitez pas à vous abonner alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis capricornes oui vous vivez l'instant présent ça me chatouille vous vivez l'instant présent vous lâchez prise vous savez pertinemment vous savez pertinemment que voilà il n'est pas utile de vous agacer de vous énerver vous met de la pression on vous dit saisissez les énergies quand elles se présentent n'allez pas comment dire n'allez pas vous agacer vous tourmentez pour une situation qui peut-être aussi invoque voyez une pause dans votre vie dans votre vie personnelle dans votre vie de couple on voit ici voyez on vous dit de lâcher prise peut-être que vous êtes entre vous êtes en pause peut-être qu'il ya quelque chose qui est freiné dans votre vie de couple on parle de pause peut-être que il ya des choses qui sont pas complètement posé il ya des sujets des conversations qui sont pas terminés il ya des choses qui restent être nécessaire de dire on dit que vous voulez une pause je pense que un besoin de vacances peut-être que vous êtes sur une grande fatiguabilité un burn out il ya des probabilités quand on parle de pause or sentimentale ça peut être un petit burn out d'un ras-le-bol quoi alors qu'est ce que nous avons avec les tarots des sorcières alors je fais début milieu fin du mois ensuite l'oracle des miroirs des miroirs alors qu'est ce que nous avons voilà on va commencer à prendre lecture des messages qui sont pour vous oui voyez vous cherchez votre équilibre vous cherchez votre équilibre c'est pour cette raison que votre énergie du mois voilà la pause un grand besoin de mettre un frein sur vos activités personnelles professionnelles vos projets on voit que ce que vous cherchez c'est votre équilibre vous vous sentez déstabilisé donc vous faites le choix voyez avec l'équilibre du mois vous faites le choix de lâcher prise vous vous laissez un petit peu porté ce que vous voulez c'est retrouvé voilà on voit vous êtes dans une oui voyez on voit que vous êtes dans une forme instable alors j'ai envie de dire vous n'avez peut-être pas le moral vous êtes une grande fatigabilité la période de novembre une période où est ce que les les journées sont courtes il est plus difficile de maintenir la tendance il fait plus frais il pleut le moral est pas au mieux on voit que vous êtes sur une période mes amis capricorne ça va quand même travailler cette période du mois de novembre je vois alors ici on vous dit vous allez faire l'examen d'une réunion il va y avoir professionnellement une réunion peut-être une mise au point d'ici la fin de l'année parce qu'il ya les fêtes qui arrivent doucement mais on voit qu'il va y avoir une réunion mais c'est une réunion un petit peu extraordinaire je pense que là mes amis capricornes vous risquez d'apprendre quelque chose que vous espériez déjà depuis peut-être plusieurs mois il va y avoir quelque chose que vous espériez et qui va vous être dit qui va être énoncé à haute voix ou qui va vous être nommé ou qu'on va vous nommer voyez on voit que ça vous fait quand même évolution donc là vous allez être voilà vous aviez un grand besoin d'équilibre et bien là je pense que c'est où vous vous sentez mieux après cela vous vous sentez encore moins bien mais je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir mais qui va arriver comme une charge pas comme un bien-être ça va pas vous apporter une joie transcendante non ça va au contraire vous serrer encore un peu plus parce comme vous n'êtes pas très très bien à suivre message sentimental voyez on parle aussi voyez c'est quelque chose qui vous poursuit même dans le sentimental on voit que vous êtes vous êtes tourmenté on voit que vous avez un message qui arrive voyez et qui vous déstabilise alors là vous vous en remettez à votre bonne étoile vous lâchez prise vous lâchez prise c'est un message qui vous fait peur c'est un message qui vous angoisse décidément mes amis capricorn vous débutez ce mois alors qu'est ce qu'on a envie de vous dire un petit message sur le sentimentale avec l'oracle d'acica vous prenez conscience de quelque chose que peut-être vous avez fui le contenu d'un ressenti peut-être votre petite voix vous avez déjà prévenu quelque chose qui vous était dit voyez comme si vous ne voulez vous fiez la réalité en fait voyez on dit que vous prenez conscience une illusion quelque chose ou quelqu'un qui vous aurait menti qui sera arrivé avec des propos à complètement improbable et voyez on dit il s'agirait bien d'une femme c'est une femme curé c'est une femme qui vous déstabilise avec un message alors ça peut être vous monsieur qui regarde et où vous madame et je pense que ce message va vous vous étiez dans une illusion comme si vous fuyez la réalité de quelque chose qui vous ramène à grands pas les pieds sur terre deuxième période du mois de novembre alors la page de pentacle page de pentacle vous prenez cette si promotion vous prenez cette requête qui arrive dans votre vie peut-être sur votre lieu professionnel mais qui est dans votre vie vous le prenez bien malgré tout vous avez besoin d'avoir un temps de recul oui ce dont vous avez besoin c'est de temps c'est du temps dont vous avez pas ce que vous voulez vous c'est trouver votre équilibre c'est votre première énergie du mois au début du mois voyez on parle quand même de la tempérance ici avec le temps on dit que vous vous donnez du temps vous avez besoin de temps oui parce que vous êtes peut-être sur autre chose aussi alors ici on voit qu'il y a la justice vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de faire des papiers pour un projet que voilà il ya un projet de maison vous avez aussi un projet de maison vous avez besoin certes cette nouvelle activité cette bonne nouvelle mais on vous dit voyez qu'il va y avoir des papiers à signaler la bonne nouvelle ça peut être ça aussi vous attendiez parce que peut-être les choses s'accélèrent ça peut être un projet professionnel ça peut être un projet pour la construction d'une maison et on vous dit que la bonne nouvelle elle arrive même si elle vous crée une certaine instabilité c'est peut-être l'acquisition d'un terrain la construction d'une maison ça y est votre permis est accepté voyez ça peut être une petite chose mais qui dans votre vie arrive comme un grand saut voyez parce que ça vous fait bonheur alors qu'est ce que nous avons sur le plan sentimental oui alors là il ya je pense que la famille vous pèse lourd je pense que la famille met un peu son nez dans vos affaires et je pense mes amis capricorne qu'il ya des moments vous en avez un petit peu lourd vous les adorez ils savent que vous êtes amoureux mais je pense qu'il vous faut un petit peu à une mise à pied ils vous font un petit peu ils ont besoin d'avoir des informations ils ont besoin de savoir qu'est ce qui se passe et pourquoi ça se passe et ils ont besoin d'avoir plus d'informations ils jouent un petit peu au curieux et c'est quelque chose qui quand même pour vous ça vous ça vous pèse vous ne voulez pas confier certaines choses vous concernant alors qu'est ce que nous avons vous êtes amoureux mais il va falloir déjà digérer cette première partie de votre moi ce nouveau message qui arrive oui voyez la personne qui est à vos côtés que vous aimez je pense qu'il ya un amour rapproché il ya un amour commun mais je pense que c'est une personne qui vous manipule ça peut être une personne voyez avec lequel peut-être vous travaillez d'ailleurs parce qu'on parle de travail c'est peut-être une collègue de travail avec lequel vous envisagez de faire quelque chose voyez je pense que le message qu'elle vous a envoyé ou qu'il vous a envoyé à vous d'adapter c'est une personne où vous prenez conscience un petit peu vous êtes un petit peu à en retrait ou elle vous dit on va mettre en pause notre relation ou ou voilà je n'ai peut-être pas les sentiments qui sont aussi aigu que les tiens qui sont aussi profonds voilà et je pense que c'est probable que ça puisse être une personne avec lequel vous travaillez mes amis capricorne oui voyez et ça vous occasionne beaucoup de souffrance c'est une personne qui vous fait souffrir voyez c'est un contrat d'âme et vous vous demandez à tout moment voilà pourquoi ça devrait se terminer voyez vous restez encore un petit peu dans l'illusion fin du mois alors la page d'épée un capricorne fâché en vos deux pages d'épée vous allez être obligé peut-être de dire ou de faire quelque chose qui va certainement bousculer quelqu'un vous allez rentrer je vais le dire proprement vous allez rentrer dans quelqu'un de faire se peut avec une certaine une certaine rigueur avec une pas de la violence mais de la fermeté oui voilà c'est ça vous allez rentrer vous allez avoir un sujet vous allez avoir une conversation vous allez rentrer dans le vif des choses avec quelqu'un mais dans avec une grande fermeté voyez c'est quelqu'un je pense voyez il va y avoir c'est une personne voyez on dit que c'est la fatalité de toute façon c'est une personne qui peut-être sur votre lieu de travail est très jalouse voyez et on vous dit que c'est une personne qui vous accuse à tort de quelque chose qui voilà que vous n'avez pas fait que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas souhaité c'est quelque chose qui va vous mettre mais hors vous les amis capricorne on dit que voyez il va y avoir des va y avoir une nouvelle ouverture pour vous parce que vous allez souhaiter le changement alors peut-être que vous allez souhaiter un changement vous allez demander à ne plus travailler avec cette personne vous allez souhaiter certainement changer de service ou peut-être changer de poste de travail ou peut-être de carrément d'employeur vous allez vouloir travailler dans un autre lieu c'est quelque chose qui pour vous est un petit peu difficile parce que votre activité professionnelle elle vous a mené quelque chose quand même d'assez intéressant allez parce que c'est la fin du mois que c'est vous mes amis capricornes c'est ma dernière guidance qu'est-ce qu'on a envie de vous dire voyez vous vous sentez coupable oui je pense que c'est une personne à côté de qui vous travaillez qui est jaloux ou jalouse qui vous a mis en porte à faux peut-être face à une réunion dans une réunion et là vous allez vous montrer mais alors piquant au possible oui voyez il va y avoir un effet boomerang je pense que c'est une personne qui va mettre le feu aux poudres mais qui ne va pas se rendre compte de l'importance que ça va avoir sur vous alors sur le plan sentimental on dit qu'il va y avoir des choix il va y avoir des choix que vous allez faire mes amis mes amis capricornes vous voyez sur une relation de couple une relation peut-être que vous êtes paxés mariés vous vivez ensemble avec cette personne on voit qu'il va y avoir un choix qui va être à faire qui vous occasionne quand même pas mal de tourments vous auriez pas voulu en arriver là mais on dirait que les choses s'imposent à vous d'ailleurs la personne qui vous a écrit un message je pense que cette personne elle ne souhaite pas aller en deçà de votre relation à voir qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Asika oui voyez il y en a un des deux qui s'en va donc je pense que c'est madame c'est votre autre déjà sur le début du mois de novembre elle a manifesté une forme de désintérêt voilà voyez on dit que vous êtes sur des blocages émotionnels on voit de la souffrance on voit que vous avez un petit peu de mal à réaliser les choses oui alors là on vous dit peut-être alors peut-être de quoi s'agit-il peut-être que vous voyez vous êtes dans le désir et vous avez un peu de mal à accepter la situation oui on dit qu'il va y avoir quand même une opportunité alors peut-être que l'opportunité c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie il y aura peut-être une opportunité avec cette personne sur la période du mois de décembre mais qu'est-ce qu'on a envie de vous dire oui il est probable que cette personne ça soit pas complètement fini moi je mets un petit bémol voyez parce que je pense qu'il va y avoir un pardon un pardon qui va être fait un pardon qui va être dit qui va être exprimé donc peut-être que tout n'est pas perdu allez si cette guidance ne vous parle pas ou si elle vous parle pas dans son entièrité allez voir votre ascendant votre signe lunaire d'accord allez un petit message du coeur pour vous sur la fin du mois de novembre sur le mois de novembre on parle d'équilibre l'amour ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever des défis et là je pense que nous sommes face à un défi bien mes amis capricornes j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous n'hésitez pas à me laisser abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire les guidances sortiront du 25 au 27 octobre sur ce je vous dis à très bientôt au revoir on va on va on va on va on va